Les femmes rondes, symbole de sensualité pour certains, sont malheureusement victimes de discrimination par d'autres. Leurs formes généreuses peuvent indisposer plusieurs qui ne se montrent pas tendres en tenant des propos blessants envers ces dernières qui sombrent dans un mal-être pouvant les pousser à dépression. Et pour lutter contre cette forme d'injustice, l'association Ronde et Jolie du Gabon a mis en place le concours Miss Ronde et Jolie. Ce n'est pas seulement sur les tailles fines, il y a des femmes rondes qui sont très belles, qui cherchent à s'assumer. Et c'est comme je disais tout à l'heure, être Miss c'est un rêve de jeunes filles et beaucoup veulent se présenter à une élection de Miss mais n'ont pas souvent la chance à cause de leur mensuration. Donc le concours de Miss Ronde permet justement à ces femmes rondes de pouvoir s'assumer, de pouvoir réaliser leurs rêves. Cette année, on a eu plus de candidats, ce qui veut dire que le message est bien porté, il va vraiment plus loin. Donc ça amène déjà à certaines femmes qui étaient déjà cachées à venir s'assumer sur le podium en tant que femme ronde, en tant que valable femme. Cette deuxième édition qui s'ouvre ce week-end avec les pré-sélections connaît des innovations. C'était un peu serré, c'était un test pour essayer, voir jusqu'où pouvait aller à l'élection. Les choses se sont bien passées et cette année on s'est dit, pourquoi ne pas donner la chance à plus de filles pour s'inscrire à l'élection de Miss. Donc cette année nous avons de sept candidats, contrairement à l'année dernière c'était série sept. C'est déjà ça et être miss, faire rêve de petite fille. Donc beaucoup souhaitaient participer à cette élection. Avec pour l'être motive, portez vos courbes comme une couronne, le message de l'association Ronde et Jolie du Gabon est bien clair. Déjà c'est lutter contre la discrimination, s'assumer, s'accepter et montrer qu'on peut être ronde et belle, sexy. Donc le message que nous lançons c'est justement d'appeler les femmes à s'assumer en tant que femme. J'invite tout le monde le samedi 16. L'association Ronde et Jolie du Gabon apprend certes à cette catégorie de femmes à s'assumer, mais lutte également contre l'obésité à travers la pratique du sport et une alimentation saine.